Salut à tous c'est Zitax, dans cette vidéo je vais vous parler de GTA V Online et plus particulièrement de quels sont les plus gros défauts de GTA V Online alors je vous ai fait un post comme le T il y a quelques jours maintenant vous avez été nombreux à participer et on va découvrir ça ensemble justement de qu'est-ce qui est réellement le plus gros défaut de GTA V Online ou les plus gros donc on va voir ça ensemble c'est parti donc on a justement le train qu'on peut pas arrêter ou contrôler alors ça personnellement je trouve ça plutôt une bonne chose personnellement que le train n'est quasiment pas possible de le faire dérailler à part avec des modes ultra puissants et ultra cheatés mais même avec des modes la plupart du temps on n'arrive pas à le faire dérailler et ça ça fait plutôt plaisir moi je trouve que c'est une bonne chose ensuite on a justement clairement le chargement qui est trop long ça on est d'accord que vraiment c'est interminable des fois les chargements durent très 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 longtemps quand on a une mauvaise connexion même quand on a une bonne connexion c'est très long le temps que se charge justement le jeu sur les nouvelles consoles normalement ça devrait justement disparaître ce genre de délai aussi long il devrait quasiment ne plus y avoir d'attente après avoir ce que ça va donner mais c'est vrai que je suis d'accord que le chargement sur GTA V Online et même sur GTA V est beaucoup trop long ensuite on a le prix des véhicules qui nous force à tricher car sans tricher on doit farm comme des fous 24h sur 7 jours sur 7 pendant au moins 3 jours non-stop c'est vrai que les prix des véhicules sont extrêmement chers forcément ils essayent de nous vendre un petit peu les charcards forcément mais je trouve que les prix sont vraiment très très chers il y a des véhicules qui ne valent clairement pas leur prix mais il y a d'autres véhicules qui sont vachement sympas et qui valent leur prix donc un ajustement à ce niveau là sur le prochain GTA ça serait vraiment top et qu'il y ait justement comme on l'avait vu dans les précédents épisodes justement des prix évolutifs c'est à dire que par rapport justement si maintenant le véhicule vient de sortir il a un certain prix il est à 2 millions au fur et à mesure qu'on baisse petit à petit tous les 3 mois il baisse de 100 000 ou il baisse de 500 000 et à la fin il ne coûte plus rien donc voilà ça pourrait être une bonne chose le fait d'inciter les joueurs à s'entretuer avec les défis tire dans la tête ou détruiser les marchandises d'autres joueurs en permanence au mode libre en multipliant le nombre de véhicules équipés de lance-missiles au lieu de se concentrer sur un aspect plus social l'occasion est une bonne idée mais les joueurs préfèrent se battre devant plutôt que de jouer dedans ça je suis d'accord c'est que j'ai trouvé la mise à jour du mode libre très très sympa par contre ouais comme dit ça incite réellement à tuer les autres à ne pas forcément être copains ça je trouve ça un petit peu dommage vraiment c'est un gros point négatif je trouve que l'idée de base était vachement sympa de mettre des défis de mettre des petits challenges comme ça à faire dans le mode libre comme on s'ennuie donc c'était vraiment bien mais par contre c'est vrai et je suis d'accord pour la MK2 j'aimerais ne pas revoir ça dans le prochain GTA parce que clairement j'ai trouvé ce que c'est la plus grosse erreur que Rockstar ont fait c'est de sortir justement ce genre de véhicules des véhicules volants des véhicules équipés de lance-roquettes et des véhicules qui sont quasiment impossibles à abattre donc ça c'est vraiment difficile c'est revenu très très souvent la MK2 donc je pense que là ils ont fait une erreur ensuite on a que les DLC ne soient pas régulés genre tous les 3 mois pour des petits thèmes de DLC et des gros thèmes de DLC tous les 6 mois pour mieux faire vivre le online ça je suis complètement d'accord au début du jeu c'était vraiment la folie il y avait tout le temps des DLC on était là, waouh un nouveau DLC oh purée il y a plein de nouveautés là on est arrivé à un stade où il n'y a quasiment plus beaucoup de DLC je ne dirais pas plus du tout mais il y en a très peu la fréquence entre les DLC ont été bien évidemment allongées donc on attend de la part de Rockstar forcément un mouvement on espère que peut-être ça redeviendra le même rythme qu'avant j'espère en tout cas que si GTA 6 arrive rapidement qu'il y aura forcément des DLC et des mises à jour régulièrement là ok on a les bonus on a les nouveautés de la semaine mais c'est pas ouf vraiment il faut des DLC il faut du contenu il faut de la nouveauté pour que les gens restent sur GTA 5 Online donc voilà je pense qu'on a fait le tour principalement des réponses j'ai regardé un petit peu la plupart il y a souvent la même chose qui est revenue mais on est d'accord pour dire que les plus gros défauts sont ceux que j'ai énumérés juste avant je suis d'accord avec vous je partage ceci franchement c'est des points à améliorer pour Rockstar pour les prochains opus pour le prochain opus principalement et même pour d'autres jeux donc c'est important de prendre l'avis des gens en compte bien évidemment de l'avis justement des utilisateurs de leur jeu ce qui est totalement normal dites moi un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo si vous avez d'autres défauts gros défauts que vous remarquez n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de la vidéo moi j'espère en tout cas que cette dernière vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à nous abonner à nous abonner à nous abonner à nous abonner à la partager et à nous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait moi je t'aime merci d'avoir regardé et je t'ai vu prochain ciao tout le monde et je t'aime merci d'avoir regardé